On retrouve la Crossmax Elite Carbon, donc une nouveauté, avec sa jante carbone élargie. En effet, c'est une roue pour le cross country de compétition, à un prix un peu plus abordable que la Crossmax Pro Carbon. On retrouve une jante full carbone qui va procurer une très bonne légèreté. L'inertie de la roue est très faible, ce qui fait qu'elle est très facile à relancer, très facile à mettre en mouvement et très facile à piloter, et une grande rigidité latérale grâce à la jante en carbone. Une question me vient tout de suite, l'utilisation d'une jante carbone en VTT, est-ce que ce n'est pas dangereux ? On a bien sûr développé ces jantes carbone en prenant une attention particulière à leur résistance aux impacts. On est là sur un produit de cross country, donc on va utiliser sur un circuit dont on connaît normalement bien les particularités, et pour des pneus qui sont jusqu'à 2,35. Donc le pneu protège généralement bien la jante, surtout dans cette utilisation cross country. En effet, le carbone ne va pas plier, il va casser, mais encore une fois, on a vraiment prêté attention à ce que la jante soit vraiment très résistante aux impacts. De toute façon, effectivement, à partir du moment où on a un choc sur une jante alu qui est pliée, on considère que la jante est morte, donc ça revient exactement au même par rapport à une jante carbone qui, au lieu de plier, casse, mais le résultat est le même, il faut la changer. En effet, c'est le même principe, il faudra la changer, donc une fois que si la jante est endommagée, on peut tout à fait la changer et conserver le moyeu et repartir sur une jante neuve. Donc ok, on est vraiment rassuré, moi je suis rassuré sur la résistance carbone par rapport à la jante alu. En termes de comportement, est-ce que le carbone n'apporterait pas trop de rigidité, justement ? C'est en effet un des inconvénients de la jante carbone, beaucoup de rigidité latérale, ce qui est très bien, mais beaucoup de rigidité frontale également, ce qui n'est pas toujours très évident après pour piloter le vélo. C'est pour ça que nous avons fait le choix de rayons en acier et non pas de rayons en aluminium qui ont été plus rigides et que les rayons sont croisés de chaque côté de la roue pour obtenir justement cette souplesse frontale de la roue et lui permettre de conserver une très bonne capacité de pilotage et d'accroche dans toutes les conditions de terrain. J'imagine que, comme vous avez l'habitude de le faire, c'est une roue que vous avez testé sur le terrain déjà depuis pas mal de temps. Ça fait effectivement plusieurs années que cette roue a été en développement avec nos athlètes professionnels qui évoluent en Coupe du Monde et qui nous ont aidés à finir la mise au point de cette roue, tant pour sa solidité que pour ses caractéristiques dynamiques. Avec ce nouveau Core Instant Drive, quels sont les avantages par rapport à votre ancien système ITS4 ? Donc on a effectivement passé sur cette roue, comme sur toutes les roues VTT de la gamme 2019, sur la nouvelle roue libre Instant Drive 360. C'est une roue libre qui a montré sa fiabilité déjà sur la route, mais qu'on a testé à VTT depuis trois ans et on est assez confiant sur le fait que la plupart des problèmes qualité qu'on a pu rencontrer dans le passé seront réglés avec cette nouvelle roue libre. D'un point de vue compatibilité au niveau des axes de cette roue ? Donc on offre toutes les compatibilités nécessaires à la fois en diamètre d'axe, 15 mm pour l'avant, ou blocage rapide. A l'arrière on est également en 12 mm. Après on a également ces roues disponibles au standard boost, donc là il faut bien regarder ce que vous avez comme vélo, votre fourche, votre cadre, s'il est en boost ou en normal, ça doit être écrit dessus et donc vous pouvez choisir la roue qui correspond. Le boost est une largeur de moyeux plus importante donc du coup ça se montre que sur des vélos qui sont à ce standard là. Si vous avez des questions sur la compatibilité des axes justement, n'hésitez pas à nous appeler et on vous renseignera avec plaisir.